Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'année 2020, avec moi Clovis l'écrevisse qui va nous accompagner parce que j'ai reçu un cadeau. Tu sais que ça va me connaître ça, il y a déjà des gens qui m'appellent. Je sais, mais c'est normal, il faut assumer son image. Voilà, j'ai reçu ce cadeau, ici présent, voilà, sous le sapin. Qui t'a envoyé ça ? Je ne sais pas, mais je sais ce que c'est, je devine ce que c'est. Il semblerait que ça soit un petit moniteur de 5 pouces et qui permet de contrôler certaines caméras. Ok, donc le porte-keys. Le porte-keys BM5, c'est ça je me trompe pas ? Non, non, c'est ça. Et pour cela il me fallait une caméra. Le 2, parce qu'il y avait le premier, du non, maintenant il y a le 2. Eh ben écoute, si tu le dis. Ca non, c'est le 2. D'accord. Je pense. Mais qu'est-ce que t'en sais ? C'est toi qui m'a envoyé ? Voilà. Donc, mais pour cela il me fallait une caméra très particulière. Une caméra qu'on peut trouver que chez Puzzle Vidéo. Chez toi aussi, mais tu veux pas la sortir. Non mais j'assume pas. Il me fallait une Black Magic Pocket. 4K ou 6K. Ou voire même d'autres caméras. Car cet engin peut piloter les caméras. Il paraît. C'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu le truc... C'est un peu le truc, voilà. Le truc, la petite nouveauté. Un peu sympa de pouvoir contrôler les caméras depuis les grands déportés en tactile. Je précise. Contrôler le menu caméra. Et le REC aussi. Un menu déporté. Bon, on se dit que si on peut déporter un menu, on peut déporter le bouton REC. C'est pas évident pour tout le monde. Plus, évidemment, ce qui va avec, c'est-à-dire les instruments de mesure. Essentiels en vidéo numérique. On va voir ce qu'ils ont. Bon bref, il paraît que c'est un produit d'une exception à... Exceptionnelle. Exceptionnelle, voilà. Exception exceptionnelle. Mais j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas comment ouvrir ça. Voilà. Est-ce que tu aurais... Si seulement on avait préparé une vidéo et que je l'avais pris un coup de... Mais comment t'as fait ? Toujours ça. Toujours ça. Oh ! Tu sais, on a des gros problèmes de... Ouais, de personnel. De personnel. Et du coup, par moment, il faut... Pfff... Oh, c'était le mec qui est parti. Alors ? Alors, il m'envoie à l'écran, mais c'est tout pourri, là, d'aller prêter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! En tout cas, c'est bien... Ça vient de très loin, hein. Tac. Ah ! C'est un produit exotique, en fait, hein. C'est ça. En tout cas, c'est bien... Bien préparé. Voilà. Encore. Oh ! Ça vient dans une hard case. Regardez-moi ça. C'est mignon. C'est pas beau, quoi. C'est mignon. Regardez-moi ça. Je t'en s'en fous. Regardez comme c'est beau. Un petit fly-case. Bien rigide. Bon, après, tu sais, moi, quand je reçois ce genre de fly-case, je suis content et en même temps, je me dis, il n'y a pas la place de l'an pour mettre les batteries, le chargeur, forcément les accroches et tout. Donc, du coup, tu as une deuxième valise à côté de toi, quoi. Ouais, mais bon, la valise des batteries, elle va bien souvent dans une autre... dans la valise des batteries. Ah bon ? Ah, je sais pas. Attention. Attention. Faut en mettre de la fumée. Ouais. Une petite minette. Oh ! Merde, le joint, il est là. Oh putain. Bah, c'est... non, c'est le voyage outre-mer, franchement, ça montre, c'est juste un petit peu les boîtes. Et regardez, comme c'est beau. Un petit sac. Une petite pochette. Une petite pochette. Et le fameux engin. Célophané, on dirait... Célophané. Tu sais, les produits frais à Carrefour. C'est bien, Célophané, quoi. Ouais. On dirait que tu as acheté un biftec, quoi. C'est ça. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être mignon comme tout. Voilà. Et il y a autre chose en dessous. Mais oui, il y a encore autre chose. Ça n'en finit pas. Regardez, une protection écran. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est pratique. Voilà. On a tout ici. Et on va découvrir, en fait, ce BM5 de chez Portkeys. Ok. Tu veux l'ouvrir ? Non, j'ose pas. Je crois qu'on va le laisser comme ça, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Non, d'accord. Donc, je vais le laisser, célophané. Même pour les batteries et tout, on va se débrouiller. Même pour les batteries, même les prises, tu vois, on va se débrouiller, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Oh. Mais j'ose pas, alors. Crrr, 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 crrr. Euh, non, fais de l'autre côté. Non, t'avais bon, t'avais bon. Du côté de la dalle. Toujours. Toujours côté de la dalle. Si vous ouvrez un... Célophané. Ouais, parce qu'après les gens, ils vont y croire. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Regardez. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Tac, petite protection écran. Ah oui, c'est vrai que l'écran, il a l'air à nu, comme ça. Ouais. Écran brillant, par contre. Écran brillant. Avec une dalle bien, bien noire. Et alors euh... Ouais, c'est pas du plastique, hein. C'est vraiment de là. Même la protection, j'ai l'impression que c'est vert, hein. J'ai pas l'impression que c'est du plastique, ça se plie pas. Alors toi qui connais tout, c'est quoi comme batterie, ça ? NPF, donc c'est des batteries NPF Sony quoi. Donc batterie Sony NPF. C'est assez courant. Ce qui est bien, c'est que... Ce qui donne une plus-value à ce moniteur, c'est déjà qu'il y a des entrées et des sorties SDI. Voilà, ce qui est pas sur tous les moniteurs. Il y a une sortie SDI, il y a pas de sortie HDMI par contre. Et il y a effectivement une entrée HDMI. Ouais, mais ce qui est vachement bien, c'est la sortie quand même, une sortie SDI out. Donc c'est pratique. Et ça fait la conversion HDMI SDI. Voilà, ici on a un emplacement, on dirait... Une petite antenne. Une petite antenne. Ouais, alors tu remarques que ça, cette protubérance ici, en fait, vient pas de base avec le moniteur. Et ça je comprends que c'est du vert. C'est du vert ? Ah ouais, putain. Bon, top qualité. Ça vient pas de base, en fait, avec cette petite excroissance ici. Ouais. Ça, tu vois, c'est un module qu'on vient visser. Ouais. Et... Et en fait, ce module-là, c'est le module de contrôle. D'accord. Donc ça veut dire que si on veut s'en servir uniquement en moniteur, sans forcément contrôler les caméras, si par exemple je veux le mettre sur une RAID ou une Alexa, je peux donc soustraire cette partie-là, et euh... et m'en servir simplement comme moniteur sans forcément avoir toutes les options de contrôle de la caméra, quoi. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et bien écoute, on va préparer une petite batterie, une caméra, puis on va voir... Ah, attends, attends, tu veux qu'on regarde quand même s'il y avait dedans ? Ah oui, je regarde. J'ai même pas regardé s'il y avait dedans. Peut-être y'a... Tiens, c'est ton cadeau, je te laisse l'ouvrir. Bah oui, non mais attends, t'as qu'à avoir des cadeaux, toi. Ouais bah... Envoyez-moi des cadeaux, hein. Oh, dis-donc, une antenne. Donc une antenne. C'est une belle antenne, hein. Oh, une clé USB. Elle est cassée, je crois. Une petite clé USB avec une petite clé Allen. Ok. Bah montre bien la caméra. Juste aparté pour toi, c'est... Le point, il est... Il est là ? Justement, j'allais te poser la question. C'est pour ça que c'est après quand je voulais montrer le... Donc voilà, ici on a une prise des tapes avec une lémo... D-tape. 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 Non, s'il y avait un E après le P, ce serait D-tape. Alors, D-tape ? D-tape. D-tape. D-tape à la française. D-tape. Voilà, avec une lémo... Hein, lémo ou lémo ? Quatre broches ? Ouais, quatre broches. Voilà. Ouais, quatre broches. Et ici, on a du... Euh... Cinq broches. Cinq broches. Alors, est-ce que tu sais à quoi ça sert, ce câble-là ? Alors, que pourrait... Ça, ce serait le câble de contrôle, ça ? Alors... Et ça, ce serait le câble d'alimentation, j'imagine ? Alors ça, évidemment, le câble d'alimentation... C'est vraiment chiant, par exemple, ça fait du quatre broches pour lémo. Le deux broches est quand même le plus connu, si tu pètes ce câble-là, c'est rouleau à trouver. Euh, non, ce câble-là, en fait, il sert à relier ce module au reste de l'écran. C'est-à-dire que ce module-là, une fois qu'il est vissé, il n'est pas connecté vraiment à l'écran. D'accord. Et pour que l'écran puisse contacter le module, il lui faut, du coup, ce câble qui vient se brancher là, et puis... Bon, très bien. Voilà. Eh bien, écoute, je crois qu'on a tout découvert. Maintenant, on va essayer de prendre une Black Magic. On prend une bonne Black Magic. Une bonne Black Magic. Une bonne Black Magic Pocket. Ah, 6 kilos, quoi. 4 kilos, 6 kilos ? Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on ait de l'anamorphique dessus. On va essayer de monter tout ça, et puis on va regarder ce qu'on peut faire avec. Je descends. Je sais, je suis tout petit. Ah ouais ! Grosse arnaque. Et voici maintenant le petit module moniteur qui est fixé avec une petite rotule sur griffe. Sur ta caméra préférée. Voilà, c'est pas le Black Magic Pocket Kaka. Alors, au niveau de la câblasse, donc on a un petit, ici, câble cordon qui vient d'ici jusqu'ici pour alimenter en même temps, et puis recevoir les informations du module Bluetooth avec une petite antenne. Voilà. Et ici, un câble HDMI. C'est ça. Voilà. C'est un HDMI. Péritel. Un câble Péritel. Un câble Péritel. Et voilà. Et tout ça, évidemment, est fixé sur la caméra. Alors, on a pris soin, quand on regarde de ce côté-là, on a pris soin donc de fixer la plaque de verre. Ouais, c'est... Voilà, de la protection. C'est une vraie fausse bonne idée, ça. Voilà, donc c'est une fausse bonne idée parce que du coup, le tactile, qui était assez tactile au premier d'abord, il est un peu moins, c'est-à-dire qu'il faut un peu forcer, bouger, etc. On est revenu au tactile de 2003 quoi. Voilà, exactement. Sauf que... Alors que sans la plaque, sans la plaque en verre... Ah, ça marche bien. Ça marche super bien. C'est un smartphone quoi. Le truc, c'est que... Ça me demande que tu sois si grand. Mais c'est normal, j'ai... Je suis grand, mais... Non, je sais pas, t'as pris deux fois de la soupe ou... Non, ou alors tu t'es un peu goûté, non ? Ouais, peut-être, ouais. Je me fais vieux quoi. Mais les gens s'en foutent. Parce qu'ils savent que je suis grand. C'est-à-dire que quand tu me croises dans les salons, on me dit « Ah, tu parais plus petit sur les vidéos. » Mais non, je suis grand. Voilà. Donc, c'est pour ça pour vous dire qu'on a mis une plaque de verre parce que moi, personnellement, je préfère protéger l'écran. Parce que sinon, il a vraiment les traces de doigts et j'ai peur de... Non, mais ça peut valoir le coup de mettre une protection souple, tu sais, que tu découpes les protections autocollantes. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit... Parce que là, pour moi, c'est pas... Quoi que soit, le tactile est un peu dur. Vous allez voir, il faut un peu forcer. Voilà. Ici, donc, il est relié. On a mis ici une petite batterie qui, apparemment, en autonomie, tient pas mal. Alors, ça dépend de la luminosité que tu mets de l'écran. Voilà. L'écran, il a trois niveaux de luminosité et il monte, c'est un petit peu la... la spécificité de cet écran. Il monte à 2200 nits. Oh oui. Attends, caresse-toi. J'aime bien quand tu me parles de nits. Oh oui, de nits. Voilà. T'aimes bien les grosses nits ? Ouais. Ouais. Alors... Help. Excusez-moi. Si on va dans vidéo configuration. Ici, t'as le backlight. Et donc là, tu vois, on était en low. Ouais. Middle. Et aïe, franchement, c'est lumineux. Aïe, 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 quoi. C'est lumineux. Je sais pas si ça se voit bien, après, à la caméra. Mais surtout en extérieur jour, quoi. Mais extérieur jour... Ouais, là, t'es bien. 2200, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Donc, 2200 nits. Et t'as vu, t'as un truc pour changer ton aspect ratio. Donc, en plus de tous tes outils, t'as également la possibilité de pouvoir tourner en anamorphique. Ce qui nous arrange bien aussi. Parce que là, on a mis un petit koa. Puisque là, on a mis un petit koa. Un petit 40 mm koa. Un anamorphique. Un anamorphique. Donc, voilà. Et alors après... Donc, on va voir. On va regarder ensemble. On va le faire ensemble. On va appareiller, donc, le module Bluetooth avec la caméra. Donc, c'est parti. C'est parti, mon kiwi. Donc, on sort. Mon kiwi. Donc... Premier truc à faire, déjà, c'est activer le Bluetooth. De base, sur la fonction F1 qui est en haut, en restant appuyé 3 secondes, on atteint les réglages des caméras control settings. Donc là, on peut choisir sa caméra. Voilà. Donc, ben, nous, on est... Alors, là, on voit qu'il y a quand même pas mal de caméras. La Z-cam, donc... C'est cool pour la Z-cam. Ça va être l'écran... Panasonic. Hum. Ça fait voir, Panasonic, y a quoi, là ? Faut pas voir, non. C'est Panasonic. C'est le protocole Panasonic. Ouais, c'est le protocole Panasonic. Panasonic, Sony, Canon, Sony A7, etc. Donc, on a toutes les Z-cam, Blackmagic, Panasonic, bref, toutes les petites caméras qu'on aime. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous montrer ? Est-ce que tu peux me montrer ? Toi, qui est si beau, si grand, si fort ! Je suis tellement grand. Est-ce que tu peux me montrer comment est-ce qu'on appareille les deux ? Alors, on va appareiller, voilà. Donc, on appuie ici sur le bouton Bluetooth, enfin, sur l'écran. Donc là, il nous demande un code secret. Donc, on rentre le code secret. 41. 0,7. 0,7. 0,7. Avec Magic Pocket. Comme ça ? Voilà. Lol. Hein ? Putain, mais qu'est-ce qu'il est drôle ! J'apprends du meilleur. Ouais, je sais, je sais, je sais. Bon, voilà. Donc, après, on se balade sur différentes pages. Donc, ici, on voit les petits points qui sont en dessous, en bas de l'écran, qui représentent donc les différentes pages où on peut accéder. Voilà. Et on aperçoit... C'est bien fructue, on dirait un téléphone. Voilà. Oui, on accède carrément au menu, même réglages de la résolution. On va fermer le DAF, ouais. Voilà. On voit pas mal de réglages. Il y a un truc, moi, que je trouvais... Alors, tu vois, le tactile est... Ouais, voilà. Un truc que je trouvais... Il y a un petit bug. Ouais, un petit bug. Un petit bug. Euh... C'est que là, c'est... En tout cas, on n'en a trouvé qu'un. Ouais. Peut-être d'autres. On peut changer notre format d'enregistrement et tout, il n'y a pas de problème. Or, on ne peut pas revenir en anamorphique. Ouais, à chaque fois, il ne veut pas activer l'anamorphique. Et même quand il est activé ici, dans la caméra, on reste malgré tout en HD, on n'a pas le mode anamorphique en passant par là. Voilà, c'est a priori le seul truc que moi j'ai vu. Donc, ça va peut-être être changé sur un... Ça, c'est juste une petite correction. En même temps, tu ne changes pas de format comme tu changes de DAF. Voilà. Donc... Alors après, il y en a certains qui peuvent se demander quel est l'intérêt de commander une caméra par ce petit moniteur alors que le moniteur de la caméra, qui lui est actif, est juste 10 cm plus bas. Il y a des explications. Il y a peut-être des explications. C'est vrai que là, on n'est pas dans la config exactement démonstrative. Ça veut dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui relie la caméra au petit moniteur, c'est simplement un câble HDMI. Ouais. Qui, celui-ci, peut être soit plus long, soit sans fil. On est d'accord ? C'est ça, on est d'accord. Attends, attends, attends. Un câble sans fil. Oui, c'est-à-dire que c'est un câble, mais il n'y a pas de fil, voilà. Voilà. Donc ça peut être relié, évidemment, sans fil, ce qui fait que la caméra peut être déportée, soit en top shot, soit sur une grue, soit sur un Steadicam, et ça nous permet tout de même de pouvoir commander la caméra à distance. Notamment pour le REC, en fait. Avec, et notamment, le REC, le REC, le REC. Et le FRAME RATE, en gros, c'est les deux trucs que je peux avoir. Et puis le DIAF, si on a la possibilité de commander, bon, là, on a un COA, donc c'est un peu compliqué, mais si on a la possibilité de commander l'objectif, on peut changer le DIAF, voire même la mise au point, et tout ça à distance avec une connexion Bluetooth. Donc une Bluetooth, c'est quoi ? C'est 10-15 mètres ? C'est toi qui es expert dans les ondes. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est... Enfin, excusez, moi, c'est... C'est dingue. Ça me prend... Non, mais t'as l'habitude à chaque fois qu'il y a une caméra pointée sur nous. Voilà. Tu me fais ça, mais souvent, on est moins habillés. Euh... Pas vrai que c'est vrai. Ha, ha, ha ! Fin. Donc... Oui, non, c'est ça. Mais après, t'as les Bluetooth qui vont, qui commencent à aller beaucoup plus loin. Ouais. Tu vois, le Bluetooth 5, il va jusqu'à 40 mètres, tu vois. C'est ça. Donc voilà, donc il faut s'imaginer, en fait, que tout ça, c'est un peu déporté, et qu'on a la possibilité, donc, de commander la caméra à distance, et ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Ouais. Maintenant, il y a aussi un truc qu'il faut vous montrer, qui m'a assez surpris en naviguant dans les différents menus de ce moniteur, c'est les instruments de mesure pour checker son signal vidéo. Ouais. Car il est essentiel, et Clovis Le Crevis ne me dira pas le contraire, que, quand on travaille en numérique, ce qui fait foi pour la maîtrise de son signal vidéo, c'est les instruments de mesure embarqués. Alors, ici... Alors, moi, il y a juste un truc, comment est-ce que tu vires ça de ton image ? Je pense qu'il y a un bouton exit, qui s'excite. Putain, tout simplement ! C'est bien foutu quand même. Voilà. Donc là, on va ouvrir le diaphe pour voir qu'on ait une pseudo-image. Ouais, si tu peux mettre un peu le mode anamorphique... Voilà. Ça serait pas mal. Donc, voilà. Donc, je sais pas si on voit bien... Ici, donc ici, là, on a les trois petits boutons F2, F3, F4. Donc, ici, sur F4, on a un magnifique oscilloscope. Alors, j'insiste sur un magnifique waveform, parce que, moi, ce que j'aime bien dans les waveforms, c'est qu'il soit bien détaillé et bien piqué. C'est tout con. Mais parfois, il y a des waveforms qui sont un peu brouillantes, un peu du mal à voir, etc. Or, celui-ci, il est bien net. On a, d'un côté, le signal vidéo en pourcentage côté gauche. Donc, de 0 à 100%. Et de l'autre côté, parce qu'il y en a aussi qui pensent en millivolts, on a de 0 à 350, 700 millivolts. Donc, c'est vachement bien. Et je trouve qu'il est clair et concis. Et ensuite, on a la possibilité d'avoir plusieurs modules. Le vectorscope, la parade RVB, le waveform. Voilà. Et on a même une fonction... Donc là, c'est une autre présentation. On a même le contrôle du son. Enfin, voilà. Moi, je trouve que les outils, et même un histogramme, les outils sont clairs et surtout, ils sont très précis, quoi. J'insiste sur le fait qu'il y a une bonne résolution des outils et ça, c'est pas dit dans tous les petits écrans comme celui-ci. Et ensuite, donc voilà. Donc là, on a aussi un color fault. Alors ça, c'est bien. Attendez. Tac. Parce que ce qui est bien dans le color fault, c'est que parfois, on n'a pas l'habitude de retenir toutes les graduations, tu sais. Toutes les valeurs des couleurs qui correspondent à tel pourcentage, etc. Et là, il y a donc une petite échelle qui est en dessous qui nous rappelle ici, donc, les différentes couleurs. Ça, cette échelle, elle est assez fréquente. À chaque fois que tu as du false color, clairement, tu l'as sur mon côté gauche ou pas. Elle n'est pas sur tous les outils. Il y a des moniteurs où franchement, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Et voilà. Et donc, c'est plutôt pratique de l'avoir ici. Et donc, on a le fameux color fault qui est assez bien. Aussi, c'est un moniteur qui, malgré que ça soit un 5 pouces, est quand même de très bonne résolution. Donc, pratique aussi pour faire le point. Là, c'est une dalle Full HD. Ouais. Ici, il y a une fonction picking. Donc voilà, qui permet donc d'aider à faire le point pour ceux... Toutes les fonctions qu'on trouve de toute manière sur les... Sur les... Ouais, sur tous les écrans. Sur les écrans maintenant. Mais c'est bien parce que ça permet... En fait, c'est pas qu'un seul... C'est pas qu'une simple remote. C'est aussi un très bel écran d'assistant pour la caméra. C'est un écran qui est complet. Il a tous les outils et tout. Mais moi, clairement, ce que je retiens, c'est la luminosité de 1200 nits. Le fait qu'il soit Full HD, en fait. Maintenant, tous les écrans sont minimum Full HD. Donc ça, je le retiens pas. Et surtout, c'est le contrôle derrière. Contrôle de tous. Voilà. Et surtout aussi, par rapport à son prix, aussi, c'est les entrées et sorties HD-SDI. Oui. Parce que généralement, les moniteurs sont pas trop chers. Très chers en SDI. Voilà. Dès lors qu'on veut des entrées et sorties HD-SDI, donc d'un seul coup, ça fait monter et grimper le prix de l'appareil. Or, pour le prix qui reste assez modeste, je trouve que d'avoir des entrées et sorties HD-SDI, c'est plutôt intéressant. Alors, ce que j'aime bien dans cette config, c'est que là, on rentre en HD-MI, et on peut sortir en HD-SDI. Donc, très pratique. Si on a des accessoires à brancher par la suite, un autre moniteur, tu pars où ? Oh, il fait la démonstration. Non, mais attends. T'as besoin d'un autre moniteur ? J'en ai un sous la main. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est incroyable, j'ai pas besoin. Sors-moi une Alexa et lève là tout de suite. Ouais. Alors, attendez. J'ai les mains prises, mais... Tiens. Alors, je te la sors maintenant, toi ? Voilà. Et donc, voilà, donc la preuve... Elle est partie avec la boîte vide, mais bon... Qu'est-ce que tu veux ? Tu es vraiment un mytho. Est-ce que tu veux un menu Big Mac ? Donc voilà, ici, je suis en entrée SDI. C'est ça. Et donc je sors, là, je suis en rentrée en HD-MI, et donc j'ai une sortie, une image qui sort. Donc c'est pratique si on veut avoir d'autres moniteurs, et si on veut même passer en configuration pro, c'est-à-dire HD-SDI. Moi, il y a un truc que je trouve étrange sur ce moniteur, c'est qu'au niveau du prix, on est basé sur un prix qui est relativement accessible. Ouais. On est à 600€ TTC. Voilà, ouais. Et du coup, t'as qu'une entrée HDMI, t'as pas de sortie HDMI. Or, tu peux dire que dans cette gamme de prix, généralement, le SDI n'est pas forcément ta préoccupation, c'est plutôt HDMI. Pour pouvoir avoir ton circuit en HDMI, tu vas faire de la Blackma, tu vas faire du ZH5, etc. Donc le fait qu'il n'ait pas de sortie HDMI, je trouve ça bizarre. Après, je vais pas me plaindre, parce qu'il fait quand même pas mal de trucs pour ce prix-là, tu vois, le moniteur. Mais ça me semble un petit peu étrange. Après, le fait qu'il fasse SDI et la luminosité, moi, j'ai envie de le tester, en fait, cet écran. Pour moi, pour... Mais oui, mais il est à moi. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Voilà. On va voir ça tout à l'heure. Pour conclure, les amis ! On va voir comment tu pars. On va voir. Bah, si tu me donnes une LF... Je vais rien te donner. Pour conclure, les amis, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et on va voir ce que tu vas avoir. Oh là là, il fait tellement peur, il est tellement impressionnant. Oh, il est tellement petit. Est-ce que tu veux bien me donner la perche à côté ? Je vais commencer à lui. Non, vas-y, vas-y. Non mais Oclovis, reviens ! Ah non, tu me mets pas au bout comme la dernière fois. Je me prépare. C'est pas vrai qui t'es mis au bout, c'est toi qui t'es mis au bout. Merci. Pour conclure, bah écoute, on a passé un bon moment. 3h. 3h pour tourner cette vidéo. 3h pour la vidéo. Evidemment, bah si ça vous a plu, bah tant mieux. Mettez un petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner. Et bah ils mettent un pouce bleu, ça coûte rien. Voilà. Et on pense à s'abonner. Voilà, regarde. Et comme notre ami Quentin, voilà, qui est là, regardez ici. J'ai découvert que notre ami stagiaire Quentin, voilà, qui est ici. Bonjour. Est un abonné de ma chaîne. Oui, tout à fait. Et comment, t'aimes bien la chaîne ? Oui, elle est excellente. Ah voilà. Bah faites comme l'ami Quentin. Oh là là, il me flampe. On est en taille. Oui, bah oui, je... Allez, on s'abonne. A très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.